Bienvenue à tous dans Graines d'Histoire Classe de 6ème Le cours d'aujourd'hui va porter sur la naissance des premiers états et des premières écritures dans l'Orient ancien au 3ème millénaire avant Jésus-Christ. Comment peut-on expliquer l'apparition de l'écriture dans les premiers états de l'Orient ancien ? Les premiers états apparaissent au cœur d'une région nommée le Croissant Fertile, région qui forme un croissant depuis l'Egypte jusqu'à la Mésopotamie. Le Croissant Fertile est ainsi nommé en raison des nombreuses vallées fertiles qui bordent ce territoire. Certains états sont très vastes et bien connus, comme le Royaume d'Egypte. D'autres s'étendent sur des espaces plus restreints, comme les cités-états durs ou du Ruc, en Mésopotamie. Le Croissant Fertile est une région formée de nombreuses vallées fertiles, facilement cultivables, grâce à la présence des fleuves. Le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie. Le Nil, en Egypte. Ce sont dans ces vallées fertiles qu'apparaissent les premiers états, à partir du IVe millénaire avant Jésus-Christ, dans une région entourée par le désert et les régions montagneuses. Ces premiers états sont plus vastes et mieux organisés que les villages du Néolithique. Ils s'installent le long des fleuves, car l'eau est nécessaire à l'agriculture et au commerce. En Mésopotamie, il existe de nombreux états. Ils prennent la forme de cités-états qui sont dirigés par des rois. Une cité-états est un territoire qui comprend une ville et les campagnes qui l'entourent. Tous les habitants obéissent à un même roi et obéissent aux mêmes lois. Chaque cité-états est gouverné par un roi, qui est considéré à l'égal d'un dieu. Il s'agit ici du roi de la cité-états de Lagache. Il est ici honoré et remercié pour avoir rendu la terre fertile. En Egypte, l'état est organisé sous la forme d'un royaume, qui est dirigé par un pharaon. Le pharaon dispose d'un pouvoir absolu. Il est le représentant de Dieu sur terre. Il gouverne au nom des dieux. Chef absolu du royaume d'Egypte, les pharaons sont des chefs de guerre puissants et redoutés. Ils exercent un pouvoir souverain sur l'ensemble des sujets, en prélevant l'impôt, en créant les lois et en rendant la justice. C'est au sein de ces états qu'apparaissent les premières écritures du monde, vers 3500 avant notre ère. Cette invention marque le début de l'histoire, car les historiens s'appuient sur ces traces pour faire les récits des événements passés. L'écriture permet de compter les récoltes dans les cités-états, de faire du commerce, de créer des contrats, mais également de rédiger des lois, ou encore de raconter les croyances des habitants. Au départ, l'écriture ressemble à des pictogrammes, c'est-à-dire une représentation graphique simplifiée. L'écriture pictogramme est toujours utilisée aujourd'hui comme un moyen signalétique pour se repérer. Puis, l'écriture se complexifie pour noter de plus en plus d'informations, mais également pour évoquer des idées abstraites. En Mésopotamie, vers 3300 avant Jésus-Christ, l'écriture prend la forme de signes cunéiformes qui correspondent à des sons ou à des mots. Les hommes écrivent sur des tablettes d'argile humides qui sont ensuite séchées. Ils se servent d'un calame taillé, en bois ou en roseau. L'écriture se complexifie davantage en Égypte. Vers 3200 avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventent les hiéroglyphes. Une écriture formée de dessins précis qui représentent des objets ou des actions. Les hiéroglyphes s'écrivent de droite à gauche ou bien de gauche à droite, sur des lignes horizontales ou verticales. Le sens de lecture est toujours du haut vers le bas. Les animaux regardent toujours vers le début du texte. Les Égyptiens écrivent sur des tablettes de pierre ou sur du papier russe. Le travail de l'écriture est effectué par les scribes qui seuls maîtrisent ce savoir. Cette maîtrise leur permet de former un groupe social puissant. En Mésopotamie, comme en Égypte, les habitants sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. En Mésopotamie, chaque cité possède un dieu principal qui protège la cité-état. Le roi Ur-Namu, un des rois durs les plus connus, honore ici le dieu lune Nana qui, en échange, lui remet les insignes du pouvoir. Le roi Ur-Namu est à l'origine de la construction du Ziggurat, un édifice religieux qui permet d'honorer le dieu principal de la cité. Le dieu lune Nana est l'un des dieux les plus importants pour les Mésopotamiens. En Égypte, les habitants adorent de nombreux dieux. Les dieux les plus importants ne sont pas les mêmes en fonction des périodes du pays. Ré est le dieu du soleil, Horus est le dieu du ciel. Les Égyptiens croient en l'existence d'une vie après la mort dans le royaume d'Osiris. Pour y accéder, leurs corps sont momifiés. Les pharaons sont également momifiés à leur mort. Leur corps est déposé dans un sarcophage qui est déposé au sein d'une pyramide. Ce qui permet à pharaons de rejoindre plus rapidement le royaume d'Osiris. Je retiens. A partir du IVe millénaire avant Jésus-Christ, les premiers états, ainsi que les premières formes d'écriture, apparaissent au sein du croissant fertile en Mésopotamie et en Égypte. En Mésopotamie, les états prennent la forme de cités-états peu étendues. Chacune est dirigée par un roi. En Égypte, le pharaon domine un vaste royaume. Ces deux types d'états ont des points communs. Tout d'abord, le territoire est soumis à l'autorité d'un chef incontesté, un roi ou un pharaon, qui est considéré à l'égal d'un dieu. Par ailleurs, la société est organisée et hiérarchisée. Les scribes sont à la tête de cette société. Il existe des lois qui déterminent les règles à respecter. Enfin, une religion polythéiste commune est partagée par la majorité des habitants. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. A bientôt pour de nouvelles Graines d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501